Le Web Summit, c'est un peu le Davos des geeks ou alors on peut également dire le salon de l'agriculture du web. On avait vu des startups partout, 60 000 personnes dans les allées, 20 000 entreprises dont la petite maison de Google et le stand d'Amazon, il y avait des démos de casques de réalité virtuelle. Alors lui, on pense qu'il est en pleine rave. On a aussi vu François Hollande en vrai et juste à côté, voici une technologie révolutionnaire François Hollande dans 10 ans. En faux. Wow, magnifique simulation. Plus sérieusement, le sujet numéro 1 du salon, c'était l'intelligence artificielle, un secteur en pleine explosion. Du coup, avec Arnaud Bougiou, on a vu des voitures robots qui dessinent tout seuls, un robot qui vous suit comme un petit chien et même un robot à moustache. Alors en gros, l'intelligence artificielle, l'IA, ce sont des ordinateurs, des algorithmes qui sont programmés pour faire les mêmes choses que nous, que nous les humains. Et ça va tout simplement révolutionner notre vie avec, voici, quelques exemples. En fait, ça peut tout prédire. Ça peut prédire le menu de nos enfants. C'est-à-dire qu'on analyse par exemple le menu des cantines scolaires et la machine sort la quantité de tomates à partir du menu. Il y a la santé, il y a la finance, il y a le domaine légal, il y a l'éducation, il y a l'assurance, la banque. Donc toutes les industries aujourd'hui réfléchissent à comment elles peuvent améliorer leur processus en utilisant l'intelligence artificielle. Mais on est juste au départ. Il faut penser comme à l'Internet en 1996 ou 1997. Donc l'intelligence artificielle pourra absolument tout faire à notre place et du coup forcément c'est une importante question philosophique et c'était le sujet d'ouverture justement du WebSemit. Merci. Merci. Merci.